Ici, on teste l'alimentation de demain, comme ces madeleines au chorizo, ou cette glace pomme-citron à la spiruline, une algue particulièrement riche en vitamines et minéraux. L'équipe de Vincent Lafaye a même osé créer une version plus légère d'un emblème nantais, grignoté par les coins depuis 1886. C'est un produit qui ressemble à un produit d'origine nantaise, mais qui a 31% de protéines, qui est riche en fibres, qui est riche en certains oligo-éléments et qui est pauvre en sucre. Donc on a modifié la composition, sachant que notre but, c'est que le produit soit bon. Du savoureux, mais bon pour la santé. C'est ce que propose Cédric Guillemot avec ses fruits déshydratés, proposés sous forme de lamelles sans colorant, sans conservateur, dans un format pratique, pour coller à l'air du temps. L'idée du projet, c'est d'apporter un produit sain, qui est en cohérence avec les usages et la mobilité croissante de la population. Donc ce produit, vous pouvez l'emmener partout avec vous, devant votre ordinateur au bureau, dans un train, etc., dans une salle de sport. Et le projet, c'est d'apporter un produit sain, réellement 100% fruit, n'importe quand dans la journée. Ce laboratoire recherche et développement a aidé le jeune entrepreneur pour concevoir et commercialiser le produit. C'est assez particulier au niveau de la texture, mais après, c'est très bon. La seule chose qui causerait peut-être problème, c'est la question de l'emballage. J'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de trucs comme ça sur le marché, donc je ne sais pas quoi que ça trouve un très grand avenir sur le marché. Après, c'était bon, on sent vraiment le goût du fruit. Léger, susceptible de se conserver neuf mois, le concept de fruit déshydraté de Cédric Guillemot pourrait facilement s'exporter dans l'Union européenne. Leur pour l'union européenne est en train de me trouver. L'union européenne est en train de me trouver. Leur pour l'union des aspects durus